Musique Une nuit de pleine lune, un ours noir observe l'astre dans le ciel. Il fait de grands soupirs, quelque peu découragé. C'est à ce moment qu'il entend un bruit derrière lui. Il se retourne et aperçoit une souris blanche. « Tu m'as fait peur, petite souris ! » s'exclame l'our. « Moi ? » s'étonne la souris. « Je ne suis qu'une toute petite souris et tu es un gros our ! » La souris observe l'our qui semble triste. « Dis-moi, pourquoi tu es triste ? » demande la souris. « Je regarde la lune brillante et j'aimerais être là-bas avec elle, » explique l'our. « Je m'ennuie. » « Je ne vois pas pourquoi tu voudrais être sur la lune, » exprime la souris. « C'est un gros fromage lumineux, » dit l'our. « En fait, c'est un satellite naturel privé d'oxygène. » « Il fait très froid et il n'y a rien dessus que du sable. » « Comment tu le sais ? » demande l'our. « J'ai entendu des humains le dire, » précise la souris. « Cela ne change pas l'humeur de l'our, qui est encore triste. » La souris réfléchit un instant, puis elle a une idée. « Viens avec moi, » invite la souris. « Pour aller où ? » « Dans l'un des plus beaux endroits de la forêt, » exprime la souris. « Allez, fais-moi confiance. » L'ours se décide et marche dans un sentier avec la souris. Au bout d'un moment, ils arrivent dans une bleuétière. Il y a des bleuets partout. L'ours ne se prive pas et s'installe rapidement pour se goinfrer de ce doux petit fruit. « Que c'est bon ! » s'exclame l'ours ravi et avec la bouche pleine. La souris sourit. Elle se prend un bleuet et en prend une bouchée. Elle en profite pour réfléchir un peu pour alors s'adresser à l'ours. « Il y a un autre endroit que tu dois découvrir, mon cher ami, » dit la souris. « Est-ce que c'est aussi bon qu'ici ? » demande l'ours qui ne cesse de se bourrer la pence. « Je peux t'assurer que oui, » invite la souris qui s'éloigne déjà. L'ours prend quelques bonnes bouchées de bleuets et rejoint la souris. Ensemble, ils avancent quelques minutes quand la souris invite l'ours à se cacher derrière un arbre. « Qu'est-ce qui se passe ? » demande l'ours. « Nous sommes tout près de la maison d'un apiculteur, » informe la souris. « Il ne faut pas faire de bruit. » « C'est quoi un apiculteur ? » questionne l'ours. « C'est un humain qui fait l'élevage d'abeilles, » répond la souris. « Je n'aime pas les abeilles, » exprime l'ours. « Elles piquent. » « C'est vrai, » admet la souris. « En revanche, tu aimes bien le miel qu'elle fabrique. » En entendant le mot « miel », l'ours, surpris, se lèche déjà les babines. La souris se décide et, accompagnée de l'ours, elle se dirige à l'arrière d'un cabanon et indique les pots de miel à l'ours. Ce dernier prend un pot de miel et y engouffre le museau pour se délecter de ce bon miel. La souris trouve amusant de voir l'ours se goinfrer de la sorte. « Tu trouves ça bon ? » demande la souris. « Oh oui ! » s'exclame l'ours, qui n'a même pas levé la tête du pot de miel pour répondre. C'est alors qu'un bruit se fait entendre. C'est l'apiculteur qui est réveillé. La souris et l'ours prennent leurs jambes à leur cou et détalent rapidement. Finalement, ils sont hors de danger et traversent le champ de citrouilles en riant aux étlats. « Je me suis bien amusé ce soir, » dit l'ours, « et j'ai bien mangé. » « Alors tu vois ? » demande la souris. « Voir quoi ? » questionne l'ours. « Ici, tu es chez toi et tu as tout ce qu'il te faut, » explique la souris. « Il est inutile de s'imaginer ailleurs. Nous sommes heureux là où nous sommes. Peu importe où tu iras, le bonheur est en toi et il te suivra tant que tu voudras de lui. « Si tu ne le trouves pas chez toi, tu ne le trouveras pas ailleurs, mon ami. » « Je comprends. » Un de mes lours. Tous deux s'installent et observent la lune brillante dans le ciel. « Tu es certain que la lune n'est pas en fromage ? » demande l'ours. « Mais non, elle n'est pas en fromage ! » s'exclame la souris, découragée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada